bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour un nouvel épisode très d'horreur spécial abonnés avant de commencer je vous invite à me raconter vos histoires paranormal par mail sur le mail qui s'affiche juste ici creepy girl voilà mon histoire arrobat gmail.com si vous avez des photos et des vidéos pareil n'hésitez pas à les mettre en piège j'en serais ravie de les incorporer dans un prochain trait d'horreur abonnés également je vous invite à me rejoindre sur tiktok et instagram je vous partage constamment des stories et aussi vous serez au courant des prochaines vidéos à sortir pour les vendredis alors installez vous bien on sort son petit plaid ses petits pop corn et même ses petites bougies des petites lanternes mettez vous bien on se met dans une petite ambiance creepy ensemble c'est parti on va commencer avec une première histoire je vais commencer par elena alors elena qui nous dit je suis abonné depuis pas mal de temps maintenant à ta chaîne étant très réceptive à ce genre de choses et étant passionné d'histoires paranormales je me fais un plaisir de te visionner j'espère que mon histoire ne passera pas trop brouillon et s'il y a quelques fautes d'orthographe je m'en excuse d'avance bon ça pour vous c'est pas très grave voici mon histoire l'histoire commença cinq jours avant le fameux jour j j'ai fait un rêve prémonitoire dans lequel une personne de mon entourage allait tomber gravement malade peu de temps après cet événement ma marraine m'a écrit pour me dire que ma mamie n'allait pas très bien et que si je voulais la voir c'était encore le moment d'en profiter un soir alors que je me lève pour aller aux toilettes j'aperçois une silhouette blanche de petite taille comme la corpulence qu'avait ma grand-mère je m'assois sur le toilette quand soudain le rideau de ma douche se met à bouger tout de suite je me suis dit que c'était peut-être le vent qui passait en dessous du meuble de l'isier de ma salle de bain mais comment expliquer que le rideau est bougé aussi fort comme si une personne était dedans je me précipite alors dans ma chambre en criant bébé et je lui explique ce qui venait de se passer ainsi vient le jour où j'ai pris mon courage à demain pour aller voir ma grand-mère à l'hôpital mon homme m'amène en voiture à l'hôpital je rentre je prends l'ascenseur et j'arrive dans la chambre je m'exclame bonjour mamie c'est Elena et là elle a ouvert ses yeux et a fait un bruit comme si elle était contente de me voir seulement elle ne pouvait pas parler je reste un petit peu avec elle et puis après une heure trente passé à ses côtés je décide de rentrer la nuit je l'ai vu en rêve avec un grand très grand rayon de soleil une lumière très étincelante et vive elle me prend la main me sourit et me dit ne pleure pas je la voyais exactement comme elle était autrefois c'est à dire quand elle n'était pas à la fin de sa vie et je me suis réveillée souriante et soulagée je ne pensais pas que c'était possible qu'une personne puisse nous rendre visite en rêve et pourtant voilà donc là c'était le premier partage témoignage en expérience d'Elena qu'elle a vécu avec sa grand-mère et effectivement ça me fait penser à l'histoire qu'Amandine a vécu avec son grand-père sauf que dans cette histoire Elena a vu sa grand-mère une fois qu'elle était partie je ne sais pas de quand date cette histoire mais en tout cas on te souhaite tous nos condoléances effectivement avec Amandine ce qu'elle avait vécu c'était qu'elle avait vu son grand-père dans la chambre avant qu'il soit officiellement mort avant que la famille soit au courant comme s'il était passé la voir pour la prévenir et effectivement ce genre d'histoire franchement ça se multiplie partout dans le monde il ya énormément énormément de personnes qui ont vécu ça moi même effectivement une fois que mon meilleur ami était décédé j'ai eu énormément de rêves qui étaient extrêmement forts certains qui je le sais venaient de moi par rapport à mon besoin de faire mon deuil d'avancer mais d'autres où j'ai vraiment senti justement qu'il y avait un réel contact justement et ça c'était on le sent en fait on le sent quand c'est nous ou quand il se passe quelque chose on sent la différence je ne sais pas si vous vous avez déjà vécu ça n'hésitez pas à me dire oui j'ai déjà vécu ça comme toi Elena en commentaire on comprendra de quelle histoire il s'agit on va passer à la deuxième histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui ne veut pas que son nom soit cité en vidéo c'est l'histoire d'un homme qui a vécu dans une maison à la campagne avec sa petite amie ils avaient un groupe d'amis qui aimait souvent passer venir les voir faire des soirées ensemble c'était justement un espace convivial ils avaient de l'espace et ils les invitaient énormément petit à ces gens là ont commencé à ne plus trop venir le problème était bel et bien la maison ils avaient remarqué des choses étranges depuis qu'ils avaient emménagé des petits objets se déplaçait tout seul et au début ils pensaient que c'était eux qui n'avaient pas fait exprès de les déplacer par ci par là qu'ils avaient oublié que c'était ces petites choses du quotidien qu'on ne remarque pas forcément les portes s'ouvraient et se fermaient sans raison et ils entendaient des bruits étranges la nuit il en avait parlé à ses amis mais au début ces amis là ne les prenaient pas au sérieux il pensait qu'il était juste un petit peu trop pensif créatif un petit peu trop imaginatif un soir le groupe d'amis était venu passer une soirée chez eux ils étaient en train de jouer un jeu de société dans le salon lorsque la télévision s'est allumée toute seule tout le monde a été effrayé et ils ont décidé de partir immédiatement ils ont finalement décidé de prendre les choses en main et de découvrir ce qui se passait dans la maison ils ont fait des recherches sur l'histoire de la maison et ils ont découvert qu'un meurtre s'y était déroulé auparavant plusieurs années auparavant alors ils ont contacté un médium pour qu'ils viennent à la maison tenter de communiquer avec le ou les esprits potentiellement présent et effectivement où le médium a réussi à entrer en contact avec l'esprit et a découvert que c'était celui d'un homme qui avait été assassiné dans cette maison donc effectivement les histoires est corrélée quoi apparemment c'était une entité bloquée qui ne savait pas trop ce qui lui est arrivé qui n'arrivait pas à trouver on va dire un chemin pour partir le couple alors décidé d'aider cette cette âme à partir ils ont organisé des cérémonies de purification de la maison et ont fait en sorte que l'esprit puisse passer de l'autre côté et trouver la paix appelons ça comme on veut depuis ce jour la maison n'était plus hanté à nos yeux on ne ressentait franchement plus rien on ne voyait plus de choses se déplacer des portes qui s'ouvraient ou qui se fermaient on n'avait plus de présence dans la maison on n'avait plus cette sensation d'avoir quelqu'un qui essayait de chercher notre attention d'appeler un petit peu à l'aide ou alors de dire je suis là regardez-moi voilà donc apparemment c'est quelque chose qui aurait fonctionné malheureusement avec ma conjointe on n'est pas resté dans l'appartement mais ça c'était une question de séparation je trouve que c'est un témoignage hyper intéressant parce que moi ça m'apporte quand même une preuve supplémentaire un petit peu du fait qu'on puisse aider des entités à passer de l'autre côté des entités qui seraient potentiellement bloqués après un témoignage n'est pas forcément une preuve effectivement quand on m'envoie des mails ça peut être des vrais témoignages comme quelqu'un qui peut s'amuser à me l'écrire mais c'est quelque chose qui s'est vachement vérifié dans le monde que des médiums ou autres arrivent à faire justement à aider des entités bloquées et je trouve ça super hyper intéressant d'avoir ça aujourd'hui comme témoignage on continue avec une prochaine histoire j'étais une personne ordinaire loin du monde spirituel ou même du paranormal c'est pas que j'y croyais pas mais c'est surtout que je n'étais tout simplement pas en train de baigner dans ce monde je me posais pas de questions et j'avais jamais vécu une seule expérience similaire avant donc un jour dans mon appartement une nuit tout a changé c'était il y a quelques années je me réveillais en pleine nuit pour aller aux toilettes et là j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang il y avait une silhouette noire debout à côté de mon lit je n'arrivais pas à distinguer les détails de son visage mais je pouvais sentir la malveillance émaner de cette chose j'ai crié et je me suis éveillée en sueur je pensais que c'était juste un cauchemar en fait mais ça s'est reproduit chaque nuit et ça pendant plusieurs semaines la silhouette était toujours là debout proche de mon lit me regardant fixement forcément moi j'arrivais pas à dormir j'arrivais plus à dormir dans ma chambre des fois j'allais au salon des fois j'allais dans ma chambre et j'avais un quotidien où j'étais vraiment de plus en plus mal et surtout j'étais de plus en plus fatigué j'avais même l'impression que je commençais à perdre la tête j'ai alors décidé de chercher de l'aide et j'ai commencé à consulter les médiums et même des personnes qui pratiquaient des exorcismes et la plupart m'ont dit la même chose j'ai été hanté par une entité démoniaque ils m'ont expliqué que cette chose avait choisi de s'en prendre à moi pour une raison quelconque et qu'elle ne partirait pas tant que moi je ne ferais pas quelque chose pour m'en débarrasser j'ai été terrifié quand on m'a dit ça forcément mais j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire face à ça en fait j'avais pas trop le choix j'ai suivi les instructions des exorcistes et j'ai commencé à méditer et même à prier chaque jour de demander de l'aide à dieu j'ai aussi purifié mon appartement j'ai brûlé des herbes bénies et j'ai posé partout dans mon appartement des symboles de protection donc j'ai exercé différentes méthodes de protection spirituelle et au bout de quelques semaines même si ça a pris du temps certaines choses ont commencé à changer les apparitions nocturnes déjà avaient grandement diminué et j'ai même finalement réussi à dormir des nuits complètes sans terreur j'ai continué à faire attention à ma spiritualité et à ma foi et je n'ai jamais revu cette chose depuis cette expérience m'a fait prendre conscience de l'existence des forces surnaturelles et m'a rendu plus fort spirituellement waouh donc merci pour ton partage effectivement là c'est une sacrée expérience et vous êtes nombreux qui regardez cette vidéo qui avez vu mes vidéos par avant mes anciens traits d'horreur je me souviens avoir une histoire à peu près similaire avec une ombre noire proche d'un lit c'est marrant parce que ça fait ça me fait quand même un petit peu penser à la paralysie du sommeil quand on a tendance à voir des choses démoniaques des monstres ce qui nous terrifie le plus mais là ça n'en est pas parce que c'est une personne qui a pu véhiculer de son lit ailleurs quitter la pièce de terreur donc c'était pas une paralysie où tu vois la chose mais tu peux plus bouger de terreur mais en tout cas effectivement le c'est vachement intéressant je trouve comme partage d'expérience parce que là on peut voir une personne qui a réussi à aller un petit peu d'avant à à montrer sa force à sentir plus fort que cette chose qui était là en s'accrochant à quelque chose que ce soit spirituel que ce soit religieux ce qui est quelque chose qui a augmenté sa sa propre force intérieure et sa propre résistance finalement face à cette chose démoniaque et je trouve que c'est hyper intéressant comme comme partage d'expérience je vais maintenant vous raconter l'expérience qu'a vécu Emma je m'appelle Emma et j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de ma vie il y a quelques années j'ai emménagé dans une nouvelle maison avec mon mari et mes deux enfants nous étions tous excité à l'idée de commencer une nouvelle vie dans cette belle maison mais très vite des choses étranges ont commencé à se produire tout a commencé par des bruits bizarres la nuit comme des pas dans le couloir alors que personne n'était là puis mes enfants ont commencé à parler d'un ami invisible et qui jouait avec eux je les ai pris pour des histoires d'enfants et j'ai même essayé de ne pas trop y prêter attention mais les choses ont empiré j'ai commencé à avoir des cauchemars terrifiants où un enfant me poursuivait dans la maison je me suis réveillé en sueur plusieurs nuits de suite mon mari a remarqué que je n'étais pas moi même et il m'a demandé ce qu'il se passait j'ai finalement tout raconté et il a décidé d'appeler un médium pour venir inspecter la maison le médium a déclaré qu'il y avait effectivement un esprit d'enfant dans la maison et que c'était lui qui causait tous ces problèmes il a expliqué que l'enfant était perdu et effrayé et qu'il avait besoin de notre aide pour passer de l'autre côté mon mari et moi avons décidé de faire une séance avec le médium pour aider l'enfant à trouver la paix après la séance les choses ont commencé à s'améliorer des bruits et des cauchemars ont cessé et je me suis senti plus en paix mon mari et moi avons même commencé à sentir la présence d'un enfant joyeux dans le joyeux dans la maison nous avons finalement découvert que l'enfant qui hantait notre maison était mort dans un accident dans notre jardin il y a des années nous avons pu l'aider à trouver la paix et nous avons pu vivre heureux ensemble dans notre maison c'est une sacrée histoire quand même ça aussi ce qui m'étonne dans cette histoire c'est que du coup après ils ont senti la présence d'un enfant heureux alors que normalement quand on aide quelqu'un à passer de l'autre côté on a tendance à ne plus sentir cette entité qui a pu passer justement comme on dit après on peut encore sentir la présence le dépôt d'énergie c'est ce qui se dit vachement c'est pas moi qui l'invente pas forcément une de mes croyances là je vous raconte là ce qu'il se dit il se dit qu'apparemment on peut encore ressentir une des énergies des autres personnes qui vivent là que ce soit joyeux ou malheureux des fois on rentre dans une maison on peut sentir une charge positive ou négative et peut-être que c'est ça que vous avez senti je ne sais pas ou alors l'enfant a trouvé la paix et un réconfort en vous et a décidé de rester avec vous et que c'est finalement ça qui lui correspondait je ne sais pas mais je sais pas en tout cas hyper intéressant comme histoire je trouve et comme partage et je trouve ça génial quand justement on trouve des moyens justement de résoudre ça c'est super donc merci pour ton partage et je vais chercher l'histoire suivante là j'ai l'histoire d'un jeune garçon de 9 ans donc je m'appelle Jordan et j'ai 9 ans il y a quelques semaines j'ai vécu quelque chose de très effrayant c'était un soir après l'école j'étais dans ma chambre en train de jouer avec mes jouets et tout un coup j'ai senti vraiment comme une présence très malsaine dans la pièce voire maléfique j'ai commencé à avoir peur et j'avais cette sensation de ne pas trop pouvoir bouger j'ai regardé autour de moi et j'ai vu comme quelque chose de sombre et de flou dans un coin de la pièce et ça ressemblait à une forme humaine mais elle était comme foncée et un peu flou je ne sais pas trop comment le décrire elle se déplaçait lentement vers moi et j'ai commencé à pleurer et je ne savais vraiment pas quoi faire j'ai crié pour que mes patrons viennent m'aider mais personne n'est venue et j'étais seule avec cette chose comme maléfique dans la pièce elle est venue plus près et j'ai senti une odeur étrange comme de la pourriture j'ai crié de plus en plus fort mais personne ne m'entendait c'est bizarre ça finalement la chose que j'appelle maléfique a disparu aussi vite qu'elle est apparue j'ai été soulagée mais j'ai été encore très effrayée j'ai crié pour que mes parents viennent et ils sont arrivés en courant dans ma chambre ils ont vu que j'étais effrayée et ils m'ont demandé ce qui s'est passé j'ai essayé de leur dire mais c'est comme si je n'arrivais pas à parler depuis ce jour je fais des cauchemars à propos de cette chose et je ne veux plus être seule dans ma chambre mes parents ne croyant pas à ça forcément ils n'ont pas voulu appeler de médium ou quelqu'un autre personne qui pourrait venir nous aider du coup je te partage mon expérience et j'espère que toi au moins tu me croiras voilà je ne l'ai vu qu'une fois ou deux depuis et après plus rien du tout donc je ne sais même pas pourquoi elle est venue pour quelle était la raison qu'est-ce qu'il doit le chercher et je pense que je ne saurais jamais mais ce qui est important c'est que cette chose n'est jamais revenue merci à toi de m'avoir partagé ton expérience franchement c'était un plaisir de la lire bien sûr que je te crois et franchement je te souhaite vraiment que ça ne revienne plus du tout chez toi je te souhaite vraiment de pouvoir te sentir bien chez toi de passer des bonnes nuits chez toi vraiment j'espère que ça n'arrivera plus et n'hésite pas à me réécrire si c'est le cas on va maintenant passer à l'histoire de John c'est parti je m'appelle John et j'ai vécu dans ma maison pendant plus de 20 ans au cours de ces années j'ai eu l'expérience de nombreuses activités paranormales mais je n'ai jamais eu peur car je savais que c'était des entités bénéfiques tout a commencé par des bruits étranges comme des pas dans le couloir alors que personne n'était là puis j'ai commencé à voir des formes floues dans la maison au début je me suis dit que c'était juste mon imagination mais elles ont continué à apparaître j'ai également remarqué des objets qui changeaient de place tout seul par exemple j'ai retrouvé mes clés dans un endroit où je ne les avais pas mises j'ai également entendu des voix qui me parlaient alors que personne n'était là dans cette maison au lieu de m'inquiéter j'ai décidé de faire des recherches pour en savoir plus sur les activités paranormales j'ai découvert qu'il était possible que des entités spirituelles vivent avec nous dans notre maison j'ai également appris qu'il existait des entités bénéfiques et d'autres malveillantes alors j'ai réalisé que les entités que j'expérimentais étaient bénéfiques je me suis sentie soulagée et reconnaissant d'avoir ces êtres spirituels avec moi dans ma maison je leur parle et souvent je leur demande même de me protéger je crois qu'ils sont là pour me protéger et m'aider à travers les difficultés de la vie je me sens en sécurité et en paix avec eux ça c'est un très beau partage en fait ouais effectivement je suis d'accord on n'a pas toujours des entités négatives des fois on a des entités des personnes qui ont vécu là et qui sont pas forcément bloquées de façon néfaste en fait il y a un petit peu deux écoles dans ce qui se dit pour les entités qui restent là où ils ont vécu toute leur vie par exemple il y a beaucoup de monde qui disent que la plupart du temps ils sont bloqués et effectivement ça arrive et d'autres personnes acceptent aussi l'idée qu'une entité reste pendant longtemps avant de partir ça peut durer 20 ans et quelques voire plus et en fait souvent on ne les dérange pas tout le temps en fait souvent ils sont capables de nous apercevoir et même de nous faire signe en bougeant des choses en allumant des lumières fermant des portes et c'est pas forcément un paranormal activity négatif on va dire et effectivement il y en a des positifs même ici j'en ai eu des positifs et il n'y a aucun souci là dessus des fois même c'est vos proches qui vous font un petit coucou c'est pas forcément quelque chose des démoniaques tout de suite dès qu'il se passe quelque chose en tout cas merci c'est un super beau partage je trouve enfin hyper cool alors on va passer à l'histoire suivante racontée par Sophie je m'appelle Sophie et j'ai 15 ans il y a quelques mois j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie tout a commencé par des petits détails assez bizarres comme des poupées qui changeaient de place dans ma chambre alors que je savais que je les avais laissées ailleurs je pensais que c'était juste mon imagination mais les choses ont empiré un soir j'étais seule à la maison et j'ai entendu des bruits étranges provenant de ma chambre j'ai eu peur et je suis allée voir ce qu'il se passait quand j'ai ouvert la porte de ma chambre j'ai vu que toutes mes poupées avaient été disposées sur mon lit comme si quelqu'un les avait déplacées et mis ici j'ai eu tellement peur que je me suis enfermée dans la salle de bain jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison les choses ont continué à se produire et j'ai commencé à avoir des cauchemars terrifiants où une poupée me poursuivait dans ma chambre je me suis réveillée en sueur plusieurs nuits de suite j'ai une amie qui est vraiment dans le domaine spirituel et qui se dit médium en tout cas qui travaille ses ressentis je l'ai invitée à la maison pour qu'elle vienne voir ce qui se passe c'était d'ailleurs la première fois qu'elle venait chez moi on se voyait toujours à l'école et effectivement elle pense qu'il y a une entité plutôt malveillante dans la maison et pas que dans ma chambre en fait qui s'amuse à m'effrayer en déplaçant mes poupées expressément mes poupées comme si elle avait une attache avec elle mais elle m'avait expliqué qu'elle ressentait que cette entité était jalouse de moi comme si elle voulait me faire du mal à cause de ça elle a fait plusieurs séances de discussions et de demandes pour qu'elle s'en aille ça a pris beaucoup de temps et c'est d'ailleurs encore en travail actuellement c'est quelque chose qui n'est pas encore fini mais en tout cas les poupées ont arrêté de bouger maintenant et je fais toujours des cauchemars et je sais pas si ça vient de moi ou si c'est encore cette entité qui joue sur moi mais en tout cas je sens que le travail est en cours parce que ça peut bien s'unir que mon ami peut réussir à le faire partir en tout cas j'ai hâte ouais effectivement je comprends et je trouve ça terrifiant un petit peu l'idée des poupées en fait qui se déplacent je trouve ça effrayant en fait tu rentres dans ta chambre et d'un coup t'as toutes tes poupées qui sont là ça me fait vraiment penser à des souvenirs d'enfance quand je rentrais dans ma chambre aussi des fois il y avait des objets qui étaient déplacés et je me souviens la terreur que je ressentais parce qu'en fait je savais pertinemment que c'était pas moi je le savais que c'était pas moi qui les avais mis là donc je vois exactement en fait le ressenti bon si c'est terrifiant bon et ben je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette séance d'histoire paranormale pour l'instant je n'en ai pas plus à vous raconter j'ai lu tous les mails que j'avais reçu et je vous invite vraiment à participer au prochain trait d'horreur en me racontant vos histoires que ce soit paranormale spirituelle si vous avez ressenti des choses dans vos rêves si vous avez vu des choses de vos propres yeux si vous avez pu filmer quelque chose au niveau du son avec un enregistreur vocal votre téléphone peu importe un dictaphone ou alors si vous avez pu même photographier ou filmer des événements paranormaux je trouve que tout témoignage est intéressant et ça me fait vraiment plaisir de vous les lire comme d'habitude je vous invite à vous abonner à cette chaîne à activer la cloche à mettre un petit pouce au lieu pour le soutien et à me mettre un petit commentaire n'hésitez pas à partager à vos proches ou à d'autres raisons ça soutiendra toujours la chaîne et encore une fois sur Instagram je vous poste un maximum de stories vous serez tenus au courant des prochaines vidéos à venir des prochaines enquêtes paranormales d'ailleurs j'ai trop trop hâte de continuer et surtout j'ai hâte de reprendre les urbex j'attends qu'il fasse un peu meilleur et je suis en train de régler des soucis de problèmes multimédia entre mes différents appareils pour vous filmer des vidéos effectivement on n'aura pas besoin de la même caméra d'une utilisation à une autre donc je suis en train de m'équiper pour partir en urbex et vous faire des vidéos de bonne qualité je l'espère en tout cas mais en tout cas voilà j'ai repéré j'ai eu plusieurs spots j'ai même acheté une carte urbex du barin à des urbexers mais pour l'instant 3 des spots qu'on m'a indiqué étaient dead donc en gros j'espère que le prochain déplacement ne sera pas du tout inutile mais en tout cas je vous ferai des plus longues vidéos quand je pars en urbex je vous filmerai un petit peu la préparation comme un petit vlog avant voyage plus urbex plus séance de contact une fois sur place le but c'est vraiment de vous faire un maximum de vidéos j'espère que je vais y arriver selon genre les matériaux que je vais utiliser le téléphone le canon mes batteries et tout on verra mais en tout cas on va dire que c'est c'est l'objectif voilà bon et bien je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos je poste en général le vendredi à 18h30 et si j'ai une vidéo supplémentaire à vous poster ce sera le mercredi à 18h30 et les stories c'est sur Instagram aussi à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos bye bye